Je m'appelle Réginal Dallouch, je suis médecin. Je m'intéresse depuis plus d'une trentaine d'années au diabète, diabète de type 2, qui est une maladie quasiment endémique en France et en Europe et dans le monde. J'assure une consultation et je suis également ingénieur. J'ai travaillé beaucoup, j'ai travaillé en recherche dans ce domaine à l'Inserm sur le diabète et aujourd'hui le pré-diabète. En fait, le diabète de type 2, c'est plusieurs types de diabète. Il y a un diabète de type 1, qui est une maladie qu'on attrape avant 25 ans, qui est une maladie auto-immune. On a une infection, une petite angine et à ce moment-là, l'enfant, parce que c'est souvent avant 20 ans, réagit mal. Son organisme fait des anticorps contre son procréa et donc conséquence, il faut, à vie, faire 3-4 injections par jour pour avoir une vie normale. Puis il y a le diabète de type 2. Le premier diabète touche 100 000, 150 000 personnes à peu près. C'est assez stable. Le deuxième diabète, c'est le diabète de type 2, c'est le diabète de l'âge mûr. Il touche les gens plutôt après 40 ans, 45 ans. C'est « je mange trop, un peu de sucre, un peu de gras, pas assez de sport, pas assez d'exercice ». Le diabète de type 2 touche à peu près 3 millions, 3 millions et demi de personnes en France. C'est une maladie qui, malheureusement, a des inconvénients, puisqu'elle a des grandes complications, des complications comme c'est la première cause de cécité, la première cause d'amputation non traumatique, c'est la première cause d'insuffisance rénale. Donc il y a vraiment... Alors, tous les diabétiques de type 2, bien entendu, ne vont pas faire ces complications, mais c'est quand même une maladie qui est très ennuyeuse et qu'il faut traiter impérativement. Et puis il y a un troisième diabète dont on ne parle pas, qui est ma spécialité aussi, si c'est le diabète de grossesse, mais ça c'est un diabète qui commence avec la grossesse, qui se termine avec la grossesse et il n'y a aucun risque ni pour l'enfant ni pour la mère, sauf si la mère refait un diabète de grossesse, elle peut avoir un risque supérieur à la moyenne de faire un diabète de type 2 après 40 ans, 45 ans. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est... Parce que tout ça, ce n'est pas des bonnes nouvelles, le diabète de type 2, ce n'est pas une bonne nouvelle quand on vous dit qu'on vous en avait un. Moi, je m'intéresse au pré-diabète, parce que figurez-vous que ça, c'est la bonne nouvelle, il faut entre 5 et 15 ans pour faire un diabète de type 2. Et avant ce diabète de type 2, il y a le pré-diabète. Et donc, j'ai voulu écrire un livre sur ce thème qui s'appelle « Du plaisir du sucre au risque du pré-diabète », parce qu'il y a une vraie relation entre la consommation de certains sucres, pas de tous les sucres, avec l'apparition d'un diabète de type 2. Et donc, si on peut agir pendant cette phase de pré-diabète qui est réversible, alors que le diabète de type 2 ne l'est pas, c'est plutôt un bénéfice. Donc, dans le livre, vous avez une présentation un peu de la maladie, une représentation presque aussi de l'homme, parce que, par exemple, dans votre colon et dans votre intestin, vous avez une flore bactérienne qui est très importante et qui va jouer soit contre, soit pour l'apparition de ce diabète de type 2. Donc, vous avez un test au cœur de ce livre pour savoir si vous êtes pré-diabétique et quels sont les risques que vous encourrez. Il y a quelques cas cliniques qui sont décrits, puis il y a les solutions, parce que c'est bien beau de dire, voilà, vous risquez ça, mais donc, ce que j'offre, c'est, à la quatrième partie du livre, j'offre des solutions pour, justement, éviter de devenir diabétique de type 2. Ces solutions sont très simples à mettre en œuvre. Et c'est toute l'ambition de ce livre, c'est d'évaluer votre risque de pré-diabète et de diabète de type 2, de vous donner également les solutions, tout en vous expliquant pourquoi. Parce que je crois que, quand on sait, on ne se comporte plus de la même façon après qu'avant. Voilà, ça, c'est vraiment l'objectif et le cœur du livre. Voilà.